Ah, tu vois ça, c'est beau. Ça, ils mettent sur le catalogue que c'est une de ses premières toiles. Ah ouais. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Il y a un souffle là-dedans, il y a une respiration. Tu sens la mer, tu pourrais la toucher. Tu sens même l'odeur des ambruns, je trouve. Ah bon ? C'est magnifique, ces couleurs, c'est extraordinaire. Non, non, il y a un souffle dans ce tableau, c'est magique. L'exposition, c'est tout le même peintre ? Non, 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 c'est tous les peintres du Nord. Il y a même des femmes, tu verras. Comment il y a un... Là, il n'y a pas de personnage, là. Ben si, il y a les deux marins au fond. C'est les marins qui sont au fond. C'est le train de capitaine de bateau. Enfin, de toute façon, chacun y voit ce qu'il veut y voir. C'est ça qu'il y a de marier dans cette peinture. C'est que c'est juste, il y a juste l'abstraction nécessaire. C'est pas vraiment complètement hyper réaliste. Ça rappelle un peu les impressionnistes du début. Moi, j'ai une admiration pour cette période, c'est extraordinaire. Ouais, c'est la même. Il y a le suivant, on va voir le... Oui. Je crois que c'est pas le même. Alors ça, tu vois, si un jour j'ai assez d'argent, j'achète tout de suite. Arrête. Bon, ça vaut la peau des fesses, mais c'est... Je trouve qu'il y a une émotion dans ce visage extraordinaire. Tu trouves pas... Il y a un souffle dans ce visage, dans ses yeux. Je veux dire, même le regard agité, comme ça, fiévreux. C'est un érotisme puissant, vraiment. Mais regarde quoi, là, le type ? Ah non, c'est une femme. Oui, non. Une de saint-type ? Non, non, c'est une femme. Enfin, chacun peut y voir ce qu'il veut, tu vois. Oui. Mais bon, la poitrine généreuse et tout, le coussin rouge. Puis bon, le cercueil, au fond, je trouve que ça parle de la mort. Ça parle de son rapport propre avec la mort, de son angoisse par rapport à la mort. Comment ça s'appelle ? Fin de vie. Ah bon. Oui. Alors ça, un jour, c'est un peu morbide, mais il y a quand même un souffle, une puissance, une respiration dans la mort qui est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. C'est quelle heure ? Je ne sais pas, je ne vais pas te montrer. On y va ? Non, attends, il y a encore une salle derrière. On est bien, mais bien bon. Je veux juste voir. On va se balader. Non, il y a la période abstraite. Juste après, j'aimerais bien voir le... Je vais te montrer un truc. Ce qui est extraordinaire avec toi, je n'ai jamais vécu ça avec aucun type avant. C'est pas vrai. Mais de communion, de... Moi, je trouve ça extraordinaire. Jamais j'ai vécu ça avant. Ça, c'est fantastique. Je vais encore te montrer la salle du fond, tu veux bien ? Tiens, on va voir. Tu connais le parc qu'il y a à côté, là ? Euh, non. Oh, il y a... C'est très beau, un soleil. Non, après, on pourra aller à la bibliothèque, il y a les archives extraordinaires. Non, on sort, on sort. Viens, je te montre encore la salle du fond. Oui. Alors, ça, tu vois, ça s'appelle les pinces à linge, 1935. C'est superbe, hein ? C'est plus chargé, mais disons qu'il y a une symbolique. Bon, c'est une époque aussi où les peintres faisaient pas la même démarche, quoi. C'est les irréalistes, les... Ceux qui sont pas... Les surréalistes. Voilà, c'est ça ? Oui, c'est toute l'époque, les surréalistes. Oui. Mais bon, en Suède, le mouvement, en fait, a anticipé... Le mouvement européen du Sud, quoi. Ils ont commencé à... Il y a eu des pointillistes en Suède avant la France, et puis maintenant... Et dis donc, comment tu sais tout ça, toi ? Mais parce que j'avais lu des catalogues là-dessus, puis bon, quand j'étais à Stockholm, j'avais... J'étais interprète à Stockholm, j'avais... Ah ! J'avais visité déjà beaucoup de musées. Mais ça te plaît, ça ? Ça vaut combien, parce qu'ils mettent pas les prix, là ? Moi, ça, c'est pas à vendre, c'est collection privée, tu peux pas acheter, ça. Et alors, tu trouves quoi ? Tu trouves qu'il y a quoi, là ? Je sais pas, moi, ça me parle du quotidien, cette pince à linge. Ça me parle de... Tu vois, avec ce bout de corde derrière, déchiré, trempé dans la cire. Moi, ça me... Je sais pas, ça me... Tu vois, une pince à linge puis une bougie cassée, je vois pas tellement la... Pour moi, c'est la rupture. La rupture de la bougie. Tu bascules dans la folie, tu passes du quotidien dans la folie. Dans le rêve, dans le fantasme, etc. C'est quelqu'un qui a soufflé sur la bougie, quoi. Puis la bougie s'est cassée. Si tu veux, ouais. Bon. On va faire un autre encore ? Oui, on fait encore juste la salle du fond. Hein ? Attends, attends. Ah, voilà, tu vois ? Voilà, ça. Ça, c'est... Ça, c'est moderne. Ah, dis donc, ça, c'est moderne, t'as vu ? Géométrique, carré, comme ça, avec les petits... C'est une sorte de... De petits trous, ça, ça me plaît, vraiment. T'as une... T'as une respiration, t'as un souffle. Vraiment, mais on le sent, d'ailleurs. Ça, c'est le panneau de ventilation. Ah, voilà. Hein ? De qui ? Deux heures, trente-quatre minutes de visite. 140 balles, le catalogue. 40 balles d'entrée. 8 francs 40, les deux cafés. Il me restait 1 franc, 1 franc 60 dans la poche. Ah. J'ai osé lui prendre la main. Il n'a pas réagi. Non, mais tu te rends... 188 francs 40 pour lui prendre la main. Quel conche fait, moi. En sortant, il a dit une phrase qui m'a marquée. Ça donnait à peu près ça. Il faut bien qu'il y ait des gens qui ne savent pas peindre, sinon qui viendrait visiter les expositions de peinture ? D'abord, je n'ai pas relevé. Mais en fait, c'est plein de sensibilité, cette remarque. Ça prouve au moins qu'il a aimé cet après-midi avec moi et qu'il n'a pas eu l'impression de perdre son temps. Il aime surtout le sport, en fait. J'avais l'impression qu'il était suspendu à mes lèvres pendant toute la visite quand je lui parlais de tel ou tel tableau. Il se plaçait juste derrière moi, un peu de côté, et je lisais dans mon dos son admiration pour ma sensibilité. Je lui ai fait remarquer qu'on ne dit pas grosse cuisse, mais large cuisse quand il s'agit de peinture. Je crois que je l'aime, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada